bonjour bonjour jean-pierre le goff j'espère que vous m'entendez bien vous êtes vous êtes à paris et nous sommes en visio comme on dit maintenant entre entre la station ozone et et paris alors j'ai le plaisir d'échanger je vais avoir le plaisir d'échanger avec vous sur ce livre jean-pierre le goff la société malade et c'est paru dans la collection des essais chez stock alors c'est un c'est un livre qui est j'ai vu dire on ne peut plus actuel ça c'est évident puisque en fait il traite d'une histoire qui a une année un pratiquement maintenant avec le le début du confinement de ce moment tout à fait exceptionnel que non seulement la france mais le monde entier a vécu il y a 12 mois on va prendre votre livre j'allais dire en nous promenant dans cet ouvrage votre livre il débute dès la première ligne par la référence à raymond haron on sait que cet auteur vous importe et à son spectateur engagé c'est titre important d'un livre de haron vous même on vous a connu et on vous sait encore engagé au moins dans la recherche mais là en l'espèce j'allais dire il s'agit d'un tout autre engagement puisque sans être indiscret vous le dites dans votre livre vous et votre épouse avait contracté la covi 19 et et vous le savez deux jours après le début du confinement général le 19 mars 2019 vous précisez bien au lecteur que c'était une forme relativement bénigne de la maladie mais le fait de tomber malade vous fait considérer autrement je vous cite à la bulle langagière et médiatique et dites vous qui accompagne ce moment totalement inédit alors je voudrais surtout pas être indiscret mais quelle part selon vous a eu le fait d'être touché par la corona virus et votre envie d'écrire en sociologue donc en professionnel de l'effet en professionnel de l'étude pardon des faits politiques et sociaux face à la pandémie quelle est la dimension personnelle dans votre travail au départ je dois dire que je trouvais que cette pandémie il y avait beaucoup d'écrits dessus c'est à dire c'est un événement historique ou d'emblée c'était recouvert par de multiples articles mais aussi des beaucoup de petits livres ça écrivait beaucoup beaucoup et donc que j'étais malade j'avais je prenais quelques notes comme ça mais j'avais pas forcément envie de faire un livre et je crois que j'ai eu l'envie progressivement de faire un livre pour garder la tête hors de l'eau d'une certaine façon parce que quand vous êtes atteint je prenais des notes je savais pas que j'allais faire un livre mais sur le moment j'avais quand même le sentiment de vivre un événement au sens fort un événement historique c'est à dire un événement qui casse toutes les repères et les habitudes de penser qu'on pouvait avoir enfin tout un certain nombre qu'on pouvait avoir antérieurement et donc on était tout d'un coup face à l'aléa historique et tout les schémas que vous aviez et qui pouvaient demeurer voyez bien que ça va pas alors si j'ajoute la fièvre parce que c'est un phénomène n'est pas que la fièvre vous êtes vous regardez j'avais le sentiment de regarder le monde à travers une vitre si vous voulez et que j'écoutais tous les jours en plus vous étiez confiné vous étiez malade le rapport que vous aviez j'allais dire avec le réel avec l'extérieur et bien il passait tout passé par ce que j'appelle la bulle la bulle langagière c'est une épidémie éminemment anxiogène et bavarde et j'étais dans un rapport très bizarre j'allais dire avec l'épreuve du réel puisque l'épreuve du réel je l'avais charnellement mais il faut pas non plus exagérer par rapport à des amis qui ont été à l'hôpital c'était quand même pas c'était des accès fièvre simplement vous avez l'impression d'être dans un tunnel sans fin un jour ça va un autre jour ça va pas et à ce moment là vous voyez le monde un peu différemment et je dois dire que je lisais quelques articles et vous avez le sentiment je crois qu'il faut faire attention que le monde devient vain beaucoup de polémiques et beaucoup de propos de mes amis intellectuels me paraît me paraissait hors de propos je j'en cite quelques-uns dans mon livre et donc c'est quelque chose moi je pense que pour moi en tout cas il ya un avant ou un après kovid c'est pas simplement d'un point de vue santé c'est une façon de se rapporter à un milieu journalistique et j'allais dire et intellectuelle qui parle beaucoup alors peut-être moi je vais pas non plus me mettre en dehors en disant attendez moi je sais pas du pont de mon optique mais qui parle beaucoup sans changer forcément quoi que ce soit la réalité et qui a tendance à construire je dirais des châteaux un peu sur du sable c'est à dire mais les châteaux peuvent être bien et on essaie de faire rentrer les catégories du réel dans les cases qui sont déjà préétabli si vous voulez or là j'étais confronté à ça et ça veut dire que même moi j'étais désarçonné si vous voulez par rapport à un certain nombre de choses donc je prenais des notes ça a été une expérience importante d'une certaine distanciation avec cette bulle langagière et aussi émotionnelle parce que vous avez beaucoup d'images traumatisantes vous êtes malade mais qu'est ce que vous avez au début à la télévision c'est quand même les cercueils c'est quand même l'italie avec les camions militaires c'est tous les jours le nombre de morts qui s'étalent et c'est répétitif en plus on ne connaît rien enfin on ne connaît pas grand chose au virus j'étais avec un médecin qui donnait des choses très différentes donc vous êtes quand même assez angoissé avec ça je crois que c'est septième jour où ça peut s'enflammer c'est ça vous voyez des amis à vous qui sont partis à l'hôpital c'est ce que j'appelle un climat anxiogène il n'a pas tout le monde n'a pas ressenti pareil ce que vous n'étiez pas atteint de la même façon et en même temps le monde extérieur vous ça passe par l'image ça passe surtout par la télévision les réseaux sociaux mais surtout la télévision pendant le premier confinement et donc vous êtes dans un rapport très bizarre à la réalité à la fois très proche émotionnellement et en même temps distancié puisque vous êtes quand même chez vous vous êtes spectateur et à travers cette expérience qui est un peu limite si vous voulez un non faut pas non plus l'exagérer je pense que c'est un peu ma démarche que j'essaie de mettre en oeuvre dans le livre c'est que c'est un comme un verre grossissant d'un phénomène qui existait antérieurement il n'y a pas que la bulle langagère il y a d'autres phénomènes les ehpad les vieux on le savait mais tout d'un coup c'est beau c'est comment dire c'est un peu comme la caricature les traits sont beaucoup plus net et saillant voyez et ce qui s'est passé à propos de la mon analyse enfin mon interprétation de cette bulle langagière et va bien au delà de la pandémie c'est à dire c'est un mode nouveau dans les sociétés démocratiques nouvelles par lequel nous arrive l'événement y compris le tragique de l'histoire qui nous arrive il nous arrive d'emblée dans un dans un mode où le langage beaucoup de polémiques beaucoup de commentaires mais aussi des images nous parviennent et nous sommes dans une situation très paradoxale c'est à dire on est en situation de proximité émotionnelle parce que quand on voit les morts où les ou quand on voit les les morgues par exemple je pense à paris etc ou les reportages dans l'issue c'est quelque chose qui est mais il ya un moment où ça devient répétitif il faut faire attention à un moment vous saturez donc vous êtes en proximité émotionnelle puis de l'autre côté il ya une forme de j'ai eu un sentiment d'irréalité en même temps c'est très intéressant que vous posiez le le tableau j'allais dire presque le tableau clinique sur cette base mais je voudrais parce que c'est quand même un peu l'objet de votre introduction je voudrais que quelque part vous nous disiez que vous expliquiez en quoi cette cette pandémie elle n'est pas arrivé sur une société dans un pays comme la france alors elle est arrivée dans le monde entier mais il se trouve que en france j'allais dire elle tombe sur une société que vous qualifiez vous même ou un pays morcelé et ingouvernable avec des grèves contre la réforme des retraites qui font suite à la violence des gilets jaunes et à ce que disent les gilets jaunes de l'état de la société française enfin vous reprenez les travaux de fourquets etc cela l'archipelisation des territoires que vous dites toujours aussi perdu pour la république un sectarisme grandissant de jeunes activistes minoritaires qui empêche des tenues de conférences à l'université une identité malheureuse en quelque sorte et vous reprenez finquette croûte alors et comme vous dites page 17 la pandémie a été et reste forcément fortement anxiogène sans pour autant être aussi meurtrière que d'autres dans le passé qui n'ont pas entraîné le même type de réaction on a l'impression à vous lire que la pandémie elle tombe sur un pays qui est déjà malade oui c'est tout à fait ça et elle tombe dans un dans un air du temps qui est quand même assez décomposé je compare par rapport à d'autres épidémies bon je pense que c'est 57 et 68 exactement alors faut regarder le nombre de morts etc mais c'est une période totalement différente c'est ça qui est intéressant parce qu'elles n'ont pas du tout été perçues de la même façon alors qu'il ya eu quand même des morts pourquoi je pense que le contexte socio historique on était en pleine période de trente glorieuses bon et il y avait une espèce de dynamique historique je dirais pas que le pays était non plus unifié il y avait des luttes il y avait des grèves mais il me paraissait beaucoup moins morcelé si vous voulez et puis il y avait la croyance l'espoir dans une marche de l'histoire vers toujours plus de progrès c'est à dire la question du progrès économique et social était quelque chose qui portait l'avenir en avant avec un avenir qui avait je parle 69 70 juste avant la crise de 73 74 on était encore au départ dans les trente glorieuses avec une forme d'insouciance et puis si je remonte un peu plus en arrière après la guerre va falloir profiter de la vie il y avait on a il ya la société de consommation et de loisirs qui a été un élément moteur avec l'idée d'un bonheur qui pouvait exister et les malheurs qui pouvaient advenir comme ces épidémies de grippe étaient vus d'ailleurs les documentaires de l'époque le prend sur un ton qui n'a absolument rien à voir avec le ton actuel et bien c'est bien le signe quelque part qu'on n'est pas du tout dans le même contexte social historique et que la société est beaucoup plus anxiogène qu'auparavant pour ne serait-ce que pour une raison c'est que même avant il n'y avait pas trop d'avenir collectif discernable et qu'il y avait des replis auxquels on assistait dans ce manque d'avenir discernible collectif des replis à la fois individuels et communautariste je dirais de défense par rapport à cette espèce de je pense je n'en prends pas souvent la formulation un pays qui ne sait pas qui ne sait plus d'où il vient et où il va et dans ce dans ce moment là le présent devient existentiellement flottant il est il ya l'activisme il ya des tas de choses qui se font et et là ça intervient précisément sur une société morcelée qui s'est déjà un peu déconnecté de l'histoire et qui à mon avis a mis un peu hors le hors de son champ de son horizon le tragique et la possibilité de pandémie mais aussi la mort de masse le tragique était revenu par le biais des attentats ça n'a rien à voir avec la pandémie mais même là on avait de la difficulté à admettre par exemple qu'on avait des ennemis on avait mis un peu la mort hors de côté alors je répète tout le monde n'a pas vécu la pandémie de la même façon selon que ses proches ont été atteints ou non selon que vous étiez atteint selon vous étiez en province et même les services d'urgence n'étaient pas partout débordés pendant le confinement il y en avait on ne voyait que cela par le prisme si vous voulez des grands médias mais il y en avait d'autres dans d'autres régions il se passait pas forcément grand chose là il était en alerte il ya quand même un point que qui est important c'est la question de la parole le titre de votre premier chapitre c'est angoisse et baratin et on a le sentiment que vous l'avez dit c'est une pandémie qui est bavard dans tous les cas qui a une capacité à susciter la parole est un flot de parole tout à fait considérable 1 est ce que selon vous la parole a agi aujourd'hui vis-à-vis de cette pandémie comme hier la prière les ex votos les pèlerinages c'est à dire une espèce de parole qui serait un anxiolytique en quelque sorte il ya quelque chose de ça dans la mesure où quand vous êtes confrontés à l'incertain à l'aléa à quelque chose qui n'est pas prévu la tendance naturel naturel il va y avoir une tendance à le recouvrir de ce schéma d'abord qui était déjà là antérieurement et ce qui s'est passé au moment du confinement c'est que chacun a dit à sa façon on vous l'avait bien dit et a essayé de réinvestir dans le moment des schémas y compris des alternatives qu'ils avaient pensé bien avant bien antérieurement à l'événement chacun est allé chacun y est allé pour dire mais je vous l'avais dit et je vais vous expliquer ce qui se passe alors qu'on était devant un événement alors ça veut pas dire que ce débat n'a pas lieu d'être mais je trouve que c'est une bulle qui a gonflé qui a gonflé et je me suis posé je me suis posé la question à quoi ça sert cette bulle parce que il ya quelque chose de je ne dirais pas de rassurant mais quelque chose de cet ordre là qui revient sur finalement vous le vous tentez de ramener sur du déjà connu dire là où l'événement et l'aléa historique désarçonne les certitudes etc et bien immédiatement il faut chercher des causes assignables et donc vous remettez et vous faites rentrer le réel dans des cases qui sont déjà là et je pense que la fonction de la bulle langagière journalistique et je dirais même un peu intellectuelle le nombre d'articles là je me suis amusé c'est pas le terme à prendre des formules qui enfonçaient qui était écrit dans un certain style pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué mais qui était quand même qui enfonçait beaucoup de portes ouvertes page 40 que pardon fonction de je dirais de mettre à distance et d'une certaine façon se rassurer en disant finalement le monde dans la bulle le monde continue comme avant le page 40 et 41 j'invite le lecteur à à déguster ce ces morceaux choisis parce que c'est vraiment ça et puis ça se termine d'ailleurs par par votre concaténation de citations là quelque part se termine par le grand pierre dac rien n'est moins sûr que l'un certain monsieur à ce navire devant lui et il aura dans le dos chaque fois qu'il se retournera voilà puis on pense aussi alors je sais pas si c'est un aphorisme qui était exact qui lui était prêté mais c'est à peu près ce niveau là jacques chirac disant les prévisions c'est compliqué surtout en ce qui concerne le futur voilà bon c'est à peu près ça alors ce qui est ce qui est intéressant dans le travail que vous vous engagez au départ du livre vous dites bien d'ailleurs vous même moi je cherche pas de responsable je pointe un certain nombre de choses et dans les éléments que vous pointez il ya un pas il ya un aspect qui est très intéressant vous peut-être que je 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 vous ai lu trop vite où je je force un peu votre trait vous contestez la référence à la guerre en tous les cas sont bien fondés et vous dites même qu'il s'agit d'un mélange des genres vous avouez vous évoquez la fameuse adresse aux français du 16 mars 2020 juste après le premier tour des municipales la veille où le président macron emploie six fois l'expression dans une sorte d'un effort tragique nous sommes en guerre mais je veux pas me faire l'avocat d'emmanuel macron et là il n'a pas besoin de moi mais est ce qu'il fallait pas utiliser ce répertoire lexical comme on dit pour mobiliser les français d'un côté mais surtout pour leur faire parce que moi l'expression avant avaler la balda 1 2 du confinement oui il ya peut-être effectivement une dimension de cet ordre là mais je pense que cette ces déclarations ont contribué à développer un climat anxiogène qui ne permettait pas véritablement un recul réflexif permettant de d'apprécier plus sereinement parce que c'est quand même la fonction de l'état qui pas de rassurer mais au moins d'une parole qui soit un peu auquel on puisse se référer sans être forcément dans une logique de peur et d'angoisse mais je pense l'analogie si vous voulez elle n'avait pas elle n'a pas lieu d'être je comprends parce que vous étiez dans une logique d'urgence d'une logique de l'action d'une certaine façon quand vous êtes d'une logique de l'action avec une situation très instable qui changeait tous les jours donc il ya bien quelque chose qui s'apparente si vous voulez mais un virus enfin des choses évidentes un virus n'a aucune intention ce n'est pas un ennemi ça fait partie de la nature et je pense que le discours en fait a contribué un peu à renforcer un peu l'angoisse comme vous dites peut-être pour faire passer la question du confinement mais en même temps beaucoup de français voyez que c'était pas le cas on n'était pas en guerre il y avait des régions sur lesquelles on polarisé mais il y avait d'autres régions où il n'y avait pas un chat dans la rue il n'y avait pas beaucoup de gens aux urgences etc donc on n'était pas vraiment dans une situation de guerre mais je pense qu'il ya une autre un autre ressort peut-être pour comprendre ce discours ces références c'est le ton churchillien gaullien si vous voulez du sang du sang et des larmes quoi oui qui est qui appelle à une solennité mais je comprends la difficulté qu'avait emmanuel macron parce que le problème avant avant même qu'il soit élu c'est qu'il ya une une perte de confiance qui existe dans la société vis-à-vis du pouvoir politique c'est quand même la méfiance et le fossé et là il ya un essai je dirais une volonté aussi d'unifier le pays mais est ce que ce qui est très paradoxal si vous voulez ce qui fait que ça ça prend pas vraiment c'est la peur qui était le facteur déterminant du confinement c'est pas l'adhésion au discours de guerre je ne crois pas une peur diffuse mais bon mais si vous voulez c'est l'idée que comment dire en même temps on parle nous sommes en guerre c'est clémenceau 1 nous ne céderons pas etc vous voyez qu'il ya quelque chose qui correspond au réel et puis quelque chose j'oserai presque dire le mot mais je ne veux accuser personne qui surjoué parce qu'en même temps en même temps en même temps on fait le discours churchillien et bien le même président de la république vont nous rappeler qu'il va falloir se laver les mains qu'il faut tous les jours tous les jours c'est les gestes barrières à la fois il est churchillé de gaulle et en même temps il ya un côté paternaliste post moderne un peu nounou si vous voulez pour essayer de rassurer enfin je caricature un peu excusez moi l'expression il ya quelque chose de ça et la cohérence du tout c'est à la fois la verticalité on parle jupiter mais c'est aussi le paternaliste qui nous dit ouvrez les fenêtres trois fois par jour qui se transforme en ministre de la santé en ministre il ya tout quoi et je pense que ce style de gouvernement ne date pas de la pandémie mais je ne suis pas persuadé qu'il pouvait réussir à unifier autour de sa personne le pays ce qui ne veut pas dire que il y avait quand même à mon avis il ya eu beaucoup de choses qui ont été faites qui sont qui ont montré une forme de reste de patriotisme enfin il ya eu quand même des élans de solidarité dans la société il ya eu des gens qui se sont engagés dans les réserves médicales il ya des jeunes qui ont fait qu'ils sont allés voir les sdf dans la rue là il ya eu un élan si vous voulez de la société puis en même temps parce que c'est très ambivalent il ya eu aussi une méfiance la méfiance n'a pas disparu magiquement on l'a mise entre parenthèses mais elle n'a pas disparu vis-à-vis des autorités mais elle existait bien avant dans un pays qui était effectivement déjà angoissé sans avenir mais globalement le référence à la guerre me paraît avoir contribué un peu à développer l'anxiété et sans y croire vraiment les infrastructures étaient là bon alors c'est vrai que vous voyez d'ailleurs la différence je le cite dans mon livre la guerre c'est quand il y a eu une contamination sur le porte-avions de charles de gaulle et à ce moment là on parle d'ennemis parce que on dit mais l'ennemi il est toujours là c'est pas simplement le virus c'est un ennemi qui a une volonté de nous nuire le virus il n'a pas de volonté mais on sait pas ce que c'est pas un organisme vivant je vous interromps mais dans votre livre je crois que c'est le chapitre 3 vous montrez bien aussi que s'il ya un climat j'allais dire qui est une espèce de 2,2 de substrat une sorte de de sous bassement où il ya la méfiance à l'égard des institutions politiques la méfiance à l'égard de même d'aider de ce qui incarne le pouvoir il ya aussi quelque chose qui est encore plus j'allais dire enfoui et est volontairement mis à l'écart c'est le rapport à la mort alors là vous vous le dites bien en en faisant cette référence toujours aussi magistral au grand philippe aries 1 sur l'histoire de la mort en occident mais on a le sentiment que par exemple cette fois ci vous avez dit au début de notre étrange un plutôt moins de morts que dans que dans d'autres pandémies en particulier la séquence 68 69 70 à l'évidence en france mais comme j'allais dire depuis entre temps il ya eu la canicule de 2003 avec les ravages que ça a provoqué chez les plus de 75 ans que antérieurement et ça c'est important sur la mise en cause des autorités politiques et sanitaires l'affaire du sang contaminé et la gestion j'allais dire du sida on a le sentiment que cette fois ci la société ne supporte pas les morts vous confirmez ça je pense que déjà la société moderne quand vous remontez plus loin c'est à dire autour de la modernisation d'après guerre pour faire très court il ya déjà un changement dans le rapport à la vieillesse à la fin de vie à la mort puisque c'est aussi un changement des conditions de logement des conditions matérielles on veille de moins en moins les morts à la maison les grands parents n'habitent plus forcément dans la maison c'est plus les mêmes conditions voyez et je dirais même que on voit moins de jeunes aux enterrements la mort est comme un traumatisme et on a tendance dans une dynamique qui est présentée par le progrès si vous voulez à la mettre un peu hors de côté de même que la souffrance mais si je prenais par exemple la définition de la santé de l'OMS je le cite dans mon livre de 46 c'est quand même inatteignable c'est à dire c'est une espèce de bien-être total physique psychologique moral et social ce qui est inatteignable et il ya un état providence qui tend à dire bon ben voilà on peut essayer de créer les conditions pour qu'il en soit ainsi mais dans la demande sociale il ya une demande qui peut être une espèce de santé totale si j'ose dire voyez zéro défaut ou zéro mort et ça s'est passé avec la avec la société moderne simplement je pense qu'on est arrivé à un point avec eux dans la seconde moitié du 20e siècle pour être plus sûr avec le jeunisme aujourd'hui on est dans la culte de la performance je parle d'une société qui est divisé entre mortels et immortels je reprends d'ailleurs la formulation de mon ami paul lyonnais domaine là qu'est ce que c'est les immortels bien partir quand vous êtes jeunes et adolescents vous n'avez pas forcément l'avenir est infini devant vous et vous apercevez que quand vous regardez les conditions les évolutions historiques ça c'est une des parce que j'ai ce que paul lyonnais appelé le peuple adolescent mais que j'ai repris un mode de comportement de vie qui a été érigé un espèce de modèle de comportement social qui est lié aussi à l'allongement de l'espérance de vie qui se rallonge donc vous êtes immortel plus longtemps d'une certaine façon mais arrive un moment qui recule ou et ça vous le sentez dans votre chair c'est pas simplement une représentation et vous avez une société qui est composée de mortels et d'immortels et tout d'un coup avec l'événement de la pandémie et bien on revoit qu'il y a des mortels on découvre d'ailleurs on le savait avant mais là aussi on va la voir j'allais dire excusez moi un peu dans la figure la situation des ehpad et que la mort dans la société moderne c'est presque le passage et l'agonie c'est presque le passage obligé par l'hôpital par exemple voyez où la vieillesse c'est les ehpad dans une situation qui a changé avec un personnel d'ailleurs qui est qui a fait preuve à mon avis d'un globalement d'un dévouement comme le personnel hospitalier dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles mais on découvre ça on le savait mais la pandémie nous le fait voir beaucoup plus amplement il fait voir d'autres choses aussi mais et donc cette société ne peut sur le moment parce qu'il va y avoir une tentative pour recouvrir ça parce qu'on peut pas vivre non plus constamment dans ce rapport à la vie à la mort mais on redécouvre une condition le tragique de la condition qui est liée à la fois à la finitude mais aussi je dirais le tragique au sens de l'aléa et d'une espèce de malheur qui nous tombe dessus au sens grec on s'y attendait pas le virus peut vous concerner mais vous savez pas c'est un peu là le hasard mais vous êtes un peu et puis on n'en sort pas c'est comme si c'est un malheur qui dure envoyé le somme des héros qui sont pris dans ce malheur on n'arrive pas ça s'abat sur nous donc le tragique de l'histoire nous revient après qu'on les met de côté et le tragique aussi notre condition et on a tendance à penser si vous voulez le la mort comme une espèce de comment dire d'écroulement c'est c'est la mort est pas pensable comme tel l'événement mort c'est par là c'est par le proche c'est quand votre c'est votre quand votre prochain si j'ose dire quand c'est d'autrui la mort ne nous parvient que par la mort d'autrui elle va affecter notre cher ensuite on ne sait pas comment ça se passe au moment de la mort mais ça ce sont des choses qui peuvent être qui doivent être intégrés dans notre société et au contraire vous dit aussi notre condition vous dites ça fait référence d'ailleurs au monde d'hier qui est votre livre de 2018 vous dites qu'on a complètement évacué dans un double processus de déchristianisation d'un côté et d'individualisme de l'autre on le voit on le voit clairement bon oui oui alors je pour avancer parce que votre livre est extrêmement riche vous montrer aussi quand même que cette maladie a fonctionné comme on disait jadis quand on quand on faisait de la photo argentique comme un bain révélateur clairement et ça a montré le délire qui avait frappé ce que vous appelez l'hôpital entreprise alors là c'est c'est un chapitre qui est absolument passionnant il ya il ya 20 pages où vous décrivez presque comme un ethnologue ou alors on retrouve le sociologue du travail et de sociologues des des organisations ce dispositifs avec des tableaux excel des indicateurs du pilotage des modes de gestion la fameuse taxation d'activité etc 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 tout ça pour aller dans le mur en termes de capacité à prendre la mesure d'un aléa comme vous dites mais non plus sur la société mais sur le système de soins oui absolument alors je pense que moi j'ai regardé le management et la fameuse tarification par activité mais c'est pas l'ensemble du problème de l'hôpital puisque vous avez aussi une des organisations bien antérieures avec les 35 heures on a plaqué les 35 heures c'était une entreprise etc ensuite je pense qu'il faut reconnaître que la santé à un coût ce n'est pas à mon avis je ne nie pas ça simplement je pense que les méthodes qui ont été introduites l'hôpital et le mode de management peut toujours se réclamer de la nécessité des économies mais enfin quand vous regardez les choses de façon très concrète et que vous restez pas au grand discours de la mobilisation de la ressource humaine de la nécessité de faire des économies d'être plus efficace quand vous allez dans le détail vous apercevez un côté ubuesque il n'y a pas d'autre mot mais je l'avais déjà repéré avant il ya longtemps dans un certain type de management or le problème c'est que ce type de management il ya un mécano absolument que je trouve vraiment invraisemblable bien sûr il ya une dimension informatique bien sûr il ya un jargon dans les professions mais là ça devient absolument incroyable que vous produisez des boulons des voitures vous avez l'impression que le patient il est rentré dans des dans des catégories est ce qu'on peut rentrer des patients dans des espèces de catégories qu'on peut appliquer à n'importe quel produit si vous voulez en sachant une chose qui est fondamentale c'est que certes on peut on regroupe dans des catégories de maladies de malades homogènes des groupes de malades homogènes mais chaque cas et ça le médecin vous le dire est particulier c'est à dire sur un même maladie vous avez un organisme qui est unique et qui ne réagit pas de la même façon deuxièmement et le deuxième point est aussi important c'est que ce qui fait sens à ayant quand même pas mal fréquenté les et pas des hôpitaux j'en ai beaucoup discuté avec des agents hospitaliers c'est quand même la relation la relation dans le travail et la relation aux patients or il se trouve que ce type de management c'est du moins là j'essaie de le montrer très concrètement casse cette relation c'est à dire ça casse ce qui donne sens à l'activité ce qui pour les gens fait que on est motivé la motivation c'est pas simplement un truc psychologique qu'on active qu'on stimule à l'américaine si vous voulez un c'est qu'il ya un sens qu'on donne à son activité et ce sens il est pas simplement décrété dans des chartes et projets sur papier glacé vous rentrez dans n'importe quelle notre éthique c'est très bien il faut afficher etc mais ça va se jouer dans la relation personnelle qui va se tisser avec le patient et je trouve que ce type de management il faut le faire connaître parce que il ya quand même un problème ça me rappelle aussi la bulle langagière le ce discours sur la performance ce que j'appelle la pensée poupée russe il ya une première pensée un deuxième item un troisième item quatre objectifs six sous objectifs des formules toutes faites ça me fait penser aussi à la bulle à cette espèce de choses où on est on parle sur le réel on n'est pas vraiment dans le réel voyez c'est un peu la même chose que la bulle langagière quand j'ai commencé mes études sur le management je me suis toujours posé la question mais à quoi ça sert il ya une espèce de féminisation du réel alors là parce que les contradictions et sont là alors par contre là on a le sentiment on vous entendre et puis pour avoir aussi vécu cette dernière année que quelque part la pandémie elle a permis je dis pas à quelque chose malheureux est bon et puis surtout j'entends pas qu'il y aurait comme une espèce de 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 jugement de dieu qui serait positif du tout mais on a le sentiment que la maladie parce que justement elle a fait exploser ses tableurs excel c'est cas ces quantifications ces typologies elle a rien introduit de l'humain dans dans les rapports soignant soigner c'est et ça se traduit même entre entre soignant et société c'est toute cette métaphore assez étrange des applaudissements le soir à 20 heures ça ça c'est l'explication que vous en donnez vous sociologue c'est c'est quoi ça moi je parle je pense en termes sociologiques simplement je pense que ça a montré toute l'ambivalence d'une société qu'on aurait pu qu'on aurait pu croire quand même totalement comment dire replié sur elle même on a vu quand même des ressources de générosité ce que j'ai appelé des réserves d'humanité qui se sont développés dans la société elle-même il ya une capacité d'auto organisation y compris dans les hôpitaux y compris avec certains directeurs d'hôpitaux d'ailleurs qui ont collaboré pas partout un mais et il ya une comme si la société devant une difficulté parce qu'il y avait quand même une certaine forme de bureaucratie une gestion difficile et bien à essayer de développer l'initiative a pris elle même des initiatives de solidarité ce qui permet de voir que c'est ce que j'appellerais une forme de patriotisme au sens noble du terme vous voyez et alors qu'on aurait pu croire que tout ça avait disparu avant simplement la vraie question c'est ce que ça dure dans tous les moments de l'histoire les moments critiques de l'histoire où il ya un événement vous avez à la fois ce qu'avait dit d'ailleurs le premier ministre vous avez le j'allais dire le côté sombre de l'humanité qui apparaît parce que les délations des choses aussi un mais de l'autre côté vous avez le bon goûter et c'est et c'est bon faut savoir sur quoi on s'appuie et je pense qu'on peut et ça ça donne plutôt je vais dire un espoir mais le problème de fond est ce que ça dure au delà de la pandémie et je crains que non en même temps parce que vous citez par exemple les applaudissements ça c'est le premier moment d'une espèce de remerciement de la société d'un lien collectif je vais pas faire d'analogie mais rappelez vous les les manifestations après les attentats de charlie hebdo on a bruncé la police et il y avait une grande un grand mouvement national un sursaut et est ce qu'il a duré alors je ne veux pas être pessimiste je pense qu'il faut lucide je n'ai pas de pronostics mais je sais que il ya des forces sur lesquelles on peut compter quand il ya un pays qui est face à un événement et je vais pas faire d'analogie avec la guerre parce que c'est pas la même situation mais on est quand même comme ça donc c'est là dessus qu'on puisse il ya encore des réserves d'humanité dans la société et je pense que le problème de la bulle langagière et du prisme que donne un certain type de médias comment dire peut donner une vision unilatérale de la société ou qui n'insiste que sur ce qui ne va pas dans une logique j'allais dire de d'addition des victimes qui existent qui ont des droits mais quand vous avez une vision de la société qui serait simplement victimaire ayant des droits c'est très difficile à gouverner un pays comme ça parce que vous pouvez prendre les séquences des victimes qui demandent être connus ce qui est tout à fait normal il y a une libération de la parole etc mais c'est pas ça qui fait une dynamique historique si vous voulez alors ça veut pas dire que et là je pense qu'on a vu des choses par exemple le fossé des générations dont on va on va y venir on va y venir à propos de la fin mais il a été un peu dépassé à la fin de notre conversation sur en particulier le thème actuel on entend beaucoup de la génération sacrifiée mais mais je laisse ça pour que vous en parliez peut-être un peu à la fin dans votre ouvrage alors il ya un passage qui est tout à fait passionnant c'est le chapitre 7 qui est intitulé restriction des libertés réalité et délire d'interprétation alors là je recommande la lecture parce que j'ai rien à un certain nombre qui en prennent pour leur grade à y compris alors vous avez vu bien sûr solterdick et est habillé georgio agambe mais d'autres sur le côté nous serions dans un est devenu où les états seraient devenus états totalitaires empêchant les moindres mouvements etc alors ça m'amène alors faut lire ça parce que je crois que vous déconstruisez manière très intéressante avec votre avis avec une vision à vous à cette question là mais je voudrais que on termine peut-être avant de terminer on aborde un autre chapitre qui est la question centrale de la relation entre le savant et le politique alors voyez je fais volontairement référence à max weber 1 et au dialogue entre le politique les politiques et les scientifiques parce que ça quand même ça a pris une dimension assez exceptionnelle vous parlez de la multiplication des instances scientifiques de consultation vous expliquez que les politiques sont soit devenu contre leur gré des experts scientifiques soit été complètement à la remorque des décisions scientifiques et j'allais dire ça il ya même un sous titre de votre chapitre c'est la science à tout faire voilà un point d'interrogation expliquez nous un petit peu votre lecture là parce qu'elle est vraiment passionnante il ya déjà le premier confinement a été marqué dans une situation inédite et instable et évolutive il ya une demande tout à fait légitime des politiques pour essayer c'était la moindre des choses de prendre l'avis des des experts de macron par le président macron parlant de ceux qui savent bon et il ya une décision qui a été prise de confinement général du pays sur la base de projections mathématiques du développement de la pandémie je crois d'ailleurs que le président du conseil scientifique a dit c'était pas forcément la bonne solution mais c'était une logique de moindre mal dans une situation d'incertitude et sur le fait avec l'angoisse que les hôpitaux ne pouvaient pas absorber les cas c'était ça c'est à dire que la décision du conseil scientifique faut jamais oublier qu'elle a été faite sur la base d'une méconnaissance on ne connaissait pas encore grand chose et d'autre part d'un manque de moyens flagrant je dirais d'un manque de moyens matériels et donc il y avait des choix à prendre alors on peut discuter de ces choix mais ça c'était le premier moment mais ce qui est apparu c'est que quand vous suivez le début ben effectivement les il ya un certain nombre de décis de décisions politiques qui suivait les décisions scientifiques et très vite la polémique est montée je pense évidemment au professeur raout avec les masques mais plus largement et au début vous écoutiez il y avait quelques il y avait des j'allais dire des gens nouveaux qui arrivaient dans les médias qui parlaient qui parlaient au nom d'une certaine science sauf que donc au début on dit tiens il ya des gens qui on va on va écouter ils sont compétents mais très vite très vite ça part en vrille dans des débats n'en plus finir avec des polémiques ils sont pas simplement scientifiques c'est à dire des polémiques qui à la fois supposent des connaissances scientifiques du point de vue de l'opinion c'est pour ça que moi je me suis bien gardé de trancher j'étais très sensible au discours du professeur raout sur la bureaucratie des choses comme ça mais on vous demandait quasiment d'être dans un camp c'était une espèce j'exagère un peu mais d'affaires dreyfus en période de confinement qui divisaient y compris les familles il fallait être pour fallait être contre c'est pas possible le monde devenait médecin le fameux dessin alors les bases de connaissances scientifiques sont pas très développées très vite c'est parti en vrille et les effets de tout ça de cette bulle c'est pas des effets d'adhésion c'est là où une partie de d'une interprétation gauchisante se trompe à mon sens parce qu'elle réintroduit des schémas anciens de la propagande voyez de d'allier de gens qui sont manipulés dominés ça ne ça n'agit pas par effet d'adhésion ça agit par effet de déstabilisation de stress et de désorientation parce que vous avez une pluralité une pluralité d'avis ça fait partie de la démocratie mais en même temps la trop d'informations tue l'information des polémiques qui partent en boucle sans arrêt et à la fin vous êtes dans une société qui est désorientée et je dirais qu'il ne sait plus pour prendre une expression à quel sens se vouer et on n'est pas sorti de cette situation malgré les efforts qui sont faits de transparence mais cette transparence elle peut devenir paradoxalement aveuglante vous êtes saturé et à un moment vous dites ce qui peut d'ailleurs favoriser le terreau en disant c'est peut-être pas par hasard tout ça c'est peut-être pas par hasard et là vous avez le complotiste car je vous lis parce que le passage que je vais lire qui est pas 193 résume complètement ce que vous venez de dire à propos du comité scientifique le recours à un comité scientifique dans la gestion de la pandémie n'a pas échappé à cette ambiguïté dont vous parlez juste au dessus il a été mis en place dans une situation où la méfiance envers les dirigeants politiques et les institutions existaient de longue date on en a parlé le fait est que ce dispositif n'est pas parvenu à restaurer la confiance envers les politiques et les scientifiques mais a eu tendance à l'éroder un peu plus c'est à dire en gros tout le monde y a perdu dans cette histoire c'est à dire que là où les politiques je pensais trouver chez les scientifiques une espèce de bouée de sauvetage finalement pour le coup le virus a atteint les deux communautés voilà alors je 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 termine on va terminer sur la question de la de la modernité et de l'après parce que c'est la fameuse histoire de l'après on a tout le temps le sentiment d'ailleurs c'était aussi dans les dans les propos du chef de l'état que le monde d'après ne sera pas qu'on n'en semblera pas au monde d'aujourd'hui au monde d'hier bon voilà on a en tête la fameuse phrase de welbeck et parce qu'il est passé en boucle ça sera ça sera différent ça sera pire bon bref là où aujourd'hui on entend dans la dans la bulle langagière et médiatique cette expression de génération sacrifiée bon je voudrais savoir ce que vous en pensez très très sincèrement vous vous en traitez pas vraiment dans le livre mais 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 c'est quand même je crois un point important pour pour le sociologue que vous êtes et puis ça nous interroge quand même en conclusion sur ce qu'est ce qu'on va faire de ça de cette de cette maladie de cette pandémie désormais alors d'abord sur la question de la génération sacrifiée ou pas je pense que surtout ce qu'aura marqué ce premier moment c'est quand même le mon avis qui va rester comme un des drames les plus forts de cette pandémie c'est la question des personnes âgées de la façon d'une société à traiter ses vieux ses mourants et ses morts d'abord ça ensuite il ya des catégories évidemment mais si vous voulez la catégorie des jeunes on découvre aussi à travers cette pandémie la situation qui existait forme de précarité des étudiants plus précisément il ya eu d'ailleurs un certain nombre de mesures dont je me réjouis simplement la fracture il faut distinguer ça de la fracture générationnelle elles savent bien ces éléments là vont se greffer la fracture générationnelle elle existait avant elle va elle va aussi se développer avec ça mais n'oublions pas quand même qu'au moment du confinement je pense qu'il y a une solidarité intergénérationnelle qui est importante notamment les parents qui ont pu et pour ceux qui en avaient les moyens tout est moindre s'ils avaient des maisons à la campagne ou par je pense à des jeunes étudiants au lycéen qu'on puisse se mettre donc il ya eu aussi l'aide de la famille quand on parle de fractures générationnelles on est les victimes et quand on parle d'aider avec un certain sentiment de nous sommes plus victimes on ne parle pas de nous vous nous reconnaissez pas etc je pense qu'il faut faire attention et prudent parce que j'allais dire les parents et ma génération on paie aussi les études on paie d'une certaine façon c'est passe c'est pas simplement une fracture ou alors il faut reconnaître parce que c'est la jeunesse et l'aider que je trouve que les mesures du gouvernement sont intéressantes en ce sens là alors il ya tout un débat sur le revenu etc ça je le mettrai de côté mais attention il ya eu aussi de la solidarité générationnelle et moi je tiens à souligner aussi les jeunes qui se sont engagés dans les maraudes et là il n'y avait pas de sentiment est ce que tu es boomer est ce que tu es vieux parce qu'on était confronté à l'événement on était confronté à l'action et dans l'engagement on re c'est dans l'engagement face à l'événement tragique de l'histoire que se renoue des liens intergénérationnel et c'est surtout ça que je veux retenir plutôt que là j'allais dire la complainte si vous voulez qui par ailleurs à des motifs il faut faire attention à ce que la société ne soit pas je vais reprendre une expression de mon père dans un autre livre le bureau des pleurs et des lamentations avec un état qui recueille les plaintes et les lamentations et qui ne serait que ça oui bien sûr il ya des il ya du malheur si vous voulez oui l'état doit aider mais en même temps il ya des ressources de vie et d'humanité et il ya aussi à prendre l'initiative sans attendre forcément sans sinon on s'enferme dans une posture où la société risque de ne plus avoir de dynamique ou simplement on attend tout de l'état ce n'est pas possible je suis pour que l'état intervienne aide mais il ya aussi une autonomie de la société dans sa dynamique propre et ce qui fait l'autonomie la dynamique de la société c'est aussi une façon de se positionner et de s'engager dans la vie et pas simplement de se poser d'emblée comme une victime disant ça je répète parce qu'il faut faire très attention qu'il y ait des victimes qu'il faut les idées qu'elles ont des droits on termine pas en faire une posture générale je crois que c'est une des leçons positives parce que je veux dire simplement un aspect négatif c'est ça est ce que ça va durer alors l'avenir je n'en sais rien je pense qu'il ya des choses qui ont déjà bougé le télétravail mais là aussi il faut rester prudent c'est pas la révolution du télétravail c'est le télétravail est valable pour certaines catégories professionnelles qui ont des capacités d'autonomie qui ont des conditions de logement tout le monde ne demande pas ça tout le monde peut le vivre de façon très différente je prends le vélo la vélo révolution et alors ça c'est les modes c'est gentil si vous voulez je suis pour le vélo les trottinettes mais enfin à paris ou ailleurs l'hiver qu'il ya des aussi des personnes plus âgées de 70 ans 80 ans c'est pas les trottinettes et le vélo vous voyez il ya des tas de choses qui ont été dites un peu superficielle à mon avis qui sont pas forcément fausses de même qu'un retour possible pour certaines catégories dans les villes moyennes ou à la campagne un autre type de rapport à la nature là aussi qu'il faudrait discuter mais tout ça oui ça bouge mais ça forme pas comme cela a été dit de façon à mon avis un peu récent là la grande rupture plus rien ne sera jamais comme avant ça je n'y crois ça ça on a bien compris que vous n'êtes plus vraiment dans l'eschatologie on le connaît on le savait aussi par vos ouvrages précédents mais en concluant et en terminant je vous trouve effectivement plutôt positif dans l'analyse de cette situation et on pourrait presque dire vous allez me dire si ça pourrait être ça aurait pu être un sous titre de 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 votre livre c'est la société balade mais qui d'une certaine façon peut se guérir alors ça sera trop long sous titre peut se guérir peut se guérir de certains de ces mots justement après cette maladie oui oui en sachant que on n'est pas maître de l'histoire et que en tout cas ce que je crois c'est qu'il faut savoir sur quoi on s'appuie et pas simplement en rester j'allais dire sur un un constat qui peut être dans la bulle langagière et polémique où ça tourne en rond dans le noir si vous voulez un dans la vision unilatéralement noir je pense et moi dieu sait si je suis je suis pas forcément optimiste mais si vous voulez je suis même assez pessimiste sur un certain nombre de choses mais le pessimisme n'est pas le désespoir vous pouvez être pessimiste avec l'intelligence en analysant les choses mais il ya un moment vous dites mais comment moi je me situe dans quel sur quoi s'appuyer pour changer or le côté même si ça paraît minoritaire même si c'est contrarié je préfère quand même voir ça tout en tout en continuant de voir ce qui ne va pas parce que le rôle aussi d'un intellectuel critique mais il faut le faire de façon responsable c'est peut-être ça il ya une critique si vous voulez qui par exemple parle de la société démocratique en termes de 1984 qui est de gauche mais qui peut aussi de droite je vous signale qui est une vision totalitaire des sociétés démocratiques la grande difficulté on en revient toujours un peu là c'est de comprendre que la démocratie est un régime imparfait que d'une certaine façon et ne résout pas l'ensemble des problèmes de l'humanité et je vais reprendre tocville que je cite parce qu'avec ce qu'il appelle un nouveau despotisme qui est doux apparemment qui s'occupe de votre vie qui s'inchaîne dans votre vie elle peut vous dispenser de penser par vous même est ce que j'appelle une forme de servitude volontaire voyez ou d'aliénation post moderne et bien c'est une des leçons de la pandémie c'est qu'au milieu de ce ce chaos parce que l'informatique etc au milieu de ce tragique il faut essayer de garder une distance réflexive au maximum on est ému on est touché mais il faut essayer de c'est là où l'héritage au sens noble du terme peut se rejouer dans l'idéal des lumières mais je crois que la bulle médiatique et communicationnelle est un grand défi qui nous est posé par rapport à la conception de la citoyenneté issue des lumières qui suppose la capacité de prendre un recul réflexif et d'une autonomie de jugement or quand vous avez une machine qui tourne à 24 heures avec une masse d'informations c'est plus délicat mais l'exigence elle est là j'espère que c'est enfin en tout cas pour moi c'est une des leçons de dire positive et une exigence qui ressort de ce moment particulièrement critique et sombre de notre histoire et bien le normand jean-pierre le goff parce que c'est normand et c'est pas le breton mais c'est le normand jean-pierre le goff qui parlait si bien de de cherbourg octoville et de son petit village dans dans le monde d'hier se termine en citant tocqueville ça va bien ensemble et puis c'est gentil aussi d'évoquer la servitude volontaire puisque ça nous ramène un périgourdin qui s'appelle la boétie bien sûr voilà alors merci à vous merci beaucoup jean-pierre le goff je remontre à la caméra votre ouvrage la société malade et chez c'est chez stock merci jean-pierre le goff merci beaucoup au revoir